Dans la nuit de mardi à mercredi, peu après minuit, des agents de la brigade anticriminalité, BAC, qui effectuaient une patrouille de sécurisation dans le 15e arrondissement de Paris ont été alertés par les hurlements de souffrance d'un homme. En se rapprochant du lieu d'où provenait le bruit des cris, les forces de l'ordre ont été étonnées de découvrir qu'un individu s'était empalé la jambe sur les barrières d'accès menant à la station de métro de la Motte-Piquet-Grenelle.Selon une source proche du dossier, la victime, pressée de regagner son domicile, avait escaladé les palissades qui venaient d'être fermées, espérant peut-être attraper un dernier métro malgré l'arrêt de la circulation. Ne réussissant pas à franchir les clôtures, l'homme s'est empalé la cuisse gauche sur l'un des picots défensifs installés sur le dessus de la barrière. Transporté en urgence absolue La pointe tranchante aurait traversé la jambe de l'individu à environ 15 cm de sa hanche. En arrivant sur les lieux de l'incident, les agents de police ont fait en sorte de maintenir la victime à bout de bras, pour éviter toute aggravation de son état, précise cette même source. Les forces de l'ordre ont également pris l'initiative de poser un garrot au-dessus de la blessure en attendant l'arrivée des secours. La jambe de la victime a finalement pu être dégagée de la clôture. Toujours conscient malgré la douleur, l'homme a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté en urgence absolue à l'hôpital européen Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris.